C'est une catastrophe pour eux déjà au niveau professionnel, mais aussi c'est au niveau de toute notre biologie et toute la biodiversité qu'on a dans nos campagnes, qu'on a dans nos villes, tout est menacé. A partir du moment où on n'a plus d'abeilles, c'est bien connu, on n'a plus le système de la pollinisation qui fonctionne normalement. Et donc moi je suis inquiet, je suis inquiet parce que c'est les populations qui sont menacées, c'est vraiment les populations qui sont menacées, et donc il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Les élus, ce qui est mis en route avec des collègues maires, c'est d'interroger l'ensemble des maires en Bretagne pour qu'il y ait un recensement des populations d'abeilles et voir comment elles évoluent. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un diagnostic précis de la situation, parce que dans les Finistères, ils ont connu des pertes assez conséquentes, on ne sait pas aujourd'hui dans tous les autres départements comment ça se passe. Donc c'est de mener une action auprès de nos collègues maires pour qu'il y ait un recensement, que les gens viennent déclarer leurs ruches et puis voir un petit peu comment évoluent les populations à l'intérieur de leurs ruches, et puis qu'on puisse faire un réel diagnostic de la situation. Parce qu'il y a l'urgence en fait. Et est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu du manque de réponses de la part de l'État qui laisse la situation pourrir d'une certaine façon ? Écoutez, je ne sais pas moi vraiment quelles ont été les négociations. Alors c'est sûr que les apiculteurs remettent en cause l'utilisation d'un certain nombre d'herbicides ou de pesticides. Je pense qu'effectivement tant qu'on n'a pas fait un diagnostic, tant qu'il n'y a pas une commission indépendante qui travaille le sujet pour savoir si c'est à la fois ou sanitaire ou si c'est effectivement des effets indirects des pesticides, on fait des suppositions. Donc nous ce qu'on souhaite en fait, c'est au moins qu'il y ait une commission indépendante, et ça c'est le rôle du préfet de région, de mettre en place une commission indépendante avec l'ensemble des apiculteurs, avec l'ensemble des chercheurs, pour voir si on peut expliquer déjà ces mortalités qui n'ont jamais été vues juste ici. Est-ce qu'on va arriver un jour dans nos pays à faire la politisation à la main, comme ça se passe dans certains pays ? Pour savoir qu'en Chine, aujourd'hui ça se passe, il y a des personnes qui font de la politisation à la main parce qu'il n'y a plus assez d'insectes.